... La bataille de la porte de Tong s'achève sur la victoire de Kaokao. Vaincu, Ma Chao se replie dans la province de Yi. Pendant ce temps, Liu Bei a récupéré de la défaite de Qi Bi. Ils rassemblent des troupes pour s'opposer à Kaokao, en commençant par s'allier avec Yu Zhang, de la province de Yi. Donnant à ces troupes le nom d'armée de Shu, Liu Bei décide d'attaquer sur tous les fous. Il ordonne à Guan Yu d'envahir la province de Yi et à Zhang Fei d'attaquer Han Zhang, tout en incitant Kai Wengi, reine de Fou, à prendre l'armée de Kaokao à revers. Mis sur la défensive, Kaokao décide de scinder son armée en trois et de combattre sur trois fronts. Les trois attaques auront lieu simultanément. Choisissez celle à laquelle Kaokao doit prendre part. La blague ! La blague ! Alors dans l'autre camp, Liu Zhang était allié à Kaokao et du coup, on avait été obligés d'envahir Chengdu pour le prendre pour nous. Et là, ils sont alliés d'entrée de jeu. Et Kai Wengi avait affronté Liu Bei. Et là, elle est contre Kaokao. Il y a des trucs quand même. Enfin bref. Du coup, on peut attaquer à Fan Zhang. C'est là où on avait été dans le camp opposé. Attends, j'ai le hoquet. Excusez-moi. Ça a passé. Donc Fan Zhang, c'est là où on avait été. C'est un siège. Le Monding Jun, on n'a pas fait. Le Monding Jun, c'est que Zeyouba qui va... Moi, je serais bien tenté d'aller affronter Kai Wengi. Parce que déjà, le Liu Bei, on l'affronte tout le temps. Donc comme je l'avais dit, j'ai un petit peu regretté de ne pas avoir affronté le Nanman quand on était au Shu. Parce que c'est mieux d'affronter un petit peu d'autres adversaires. Ça change un peu. Donc bon. Moi, j'ai envie de dire, on va affronter Kai Wengi. Ça change. Puis en plus, si ça fait comme avec Liu Bei, et qu'on la recrute, moi, ça me plaît. Parce que Kai Wengi est forte. Bon, allez. On va dans la province de Xi alors. Oui ! On est bon ! Notre réunion est ouverte. Donnez-moi vos idées de conquête du pays. Comme le front se trouve assez loin de l'eau ligne, il est difficile d'y acheminer toutes les provisions dont nous avons besoin. Pourquoi ne pas chasser afin d'augmenter nos réserves de nourriture ? Pourquoi ne pas enrôler les Pinels en leur disant qu'ils seront pardonnés s'ils se battent pour nous ? De cette manière, ils combattront pour nous sans avoir peur de mourir. Imiko, t'es obligé de faire des mimiques bizarres tout le temps. Entraîner Yu Jin, c'est vrai qu'il ne sert à rien, ce mec. Il a juste un vieux truc de mur de fer et sinon il n'a rien. Et c'est un de mes généraux les plus importants. Ce serait peut-être pas mal de l'entraîner. Chasser pour obtenir la nourriture. On est pas mal niveau provision. Par contre, Liu Bei, il a beaucoup trop de territoire. Les fameux trois royaumes sont enfin créés. Le Wu, le Wei, le Shu. Mais ouais, c'est normal du coup. Mais recruter... Non, allez, on va entraîner Yu Jin. Qui nous sert à quelque chose, ce petit con. Très bien, faites-le. Je compte absolument sur vous. Oui, j'ai bien. J'ai reçu une lettre de Yu Jin concernant son entraînement ascétique. Il ne faisait que se plaindre, aussi à jeter sa missive. Au moins, ça a marché, j'espère. Yu Jin a gagné 10 points d'expérience. Il s'est rapproché de sa première leçon suivante. C'est tout ? La province de Xi, le peuple Hanivi, loin de Zhongyuan, et le peuple Fu commercent activement à la frontière. Contactant Kai Wengi, reine de Fu, Liu Bei l'a persuadé d'attaquer plusieurs cités de la province de Xi, contrôlées par Kaokao. Kaokao prend personnellement la tête de son armée dans la province de Xi, espérant que cela lui permettra de venir rapidement à bout de ses derniers adversaires. Ouh ! Laissez-moi vous aider. Cela ne vous semble pas familier, hein ? Vous aussi ? Vous aussi ? Hé, Houti, aimez-vous Kaokao ? Houti, que pensez-vous de cette Yao Shan ? Est-ce qu'elle est si splendide que ça ? Mes yeux sont plus profonds, mon visage plus beau et mes jambes plus fuselées. Et je suis tellement plus jeune. Elle ressemble à sa mère, mais c'est tout ce qu'elle a pour elle. Mais elle est infiniment meilleure que vous. Houti est un perdant ! Un perdant ! Je vous aime Houti ! Ha 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 ! Je ne crains pas, Kai Wengi ! J'ai envahi cette terre pour m'enrichir, grâce au commerce avec l'ouest. Le commerce avec l'ouest ? Il semble qu'à l'ouest, il existe un pays très riche, appelé Rome. Houti est un perdant ! Je suis la plus chouette ! Je suis la plus ardente ! Qui est-ce ? Le conseil de guerre est ouvert. Au rapport, quelle est la situation ? Le rapport de nos éclaireurs indique que l'ennemi s'apprête à nous attaquer de trois côtés à la fois. Nous savons juste que cette unité est dirigée par Deng Ai. Encore Deng Ai, putain, sans déconner. Nous l'emporterons si nous forçons l'unité de Kai Wengi à battre en retraite. Par contre, nous perdrons si mon seigneur n'a d'autre choix que de se replier. Faites-moi part de vos plans. Prêtez une oreille attentive à ma stratégie, seigneur. Je me suis laissé dire que le commandant ennemi Deng Ai cherchait à rejoindre notre camp. Il est reconnu pour sa sagesse et son courage. À mon avis, nous devrions faire tout notre possible pour acquérir ces services. Mais il exige de ne parler qu'avec vous. Je vous en prie, allez le persuader seul, mon seigneur. Résqué. Écoutez le plan que j'ai à vous soumettre. Cette histoire de défection n'est peut-être qu'un piège fomenté par Deng Ai. N'y allez pas seul, mon seigneur, c'est trop dangereux. Je vous en prie, laissez mon unité vous accompagner. Khao Khao, vous n'avez pas encore entendu mon plan. Laissez-moi vous accompagner à la place de Houti. Personne ne peut assurer votre protection mieux que moi. Quelle stratégie souhaitez-vous appliquer, seigneur ? Deng Ai. On ne connaît pas le nom des autres unités ? J'ai une petite idée, moi, mais bon. Deng Ai, c'est un mec qui, normalement, rejoint le Wei, historiquement. Donc, je pense que Khao Khao peut y aller seul. Moi, je veux bien tenter. Parce que si on demande à Uzi ou à Imiko de m'accompagner, j'ai bien peur que Deng Ai ne nous rejoignent pas. Donc, ouais, je tente le coup en y allant en personne. C'est risqué, mais je tente. Au pire, les unités ne sont pas si loin que ça. Donc, il y a moyen quand même de sauver Khao Khao s'il y a un souci. Coup de poker. Coup de poker. C'est moins de votre aide, maintenant. Venez me servir. C'est un honneur pour moi que vous ayez accepté de me voir. Surtout si on considère les événements précédents. Deng Ai. Où est la vraie Kai Wangi ? Elle est juste là. Oh putain, le coup de poker a marché. Énorme ! Cela a marché. Et maintenant, montrons-leur combien nous sommes féroces. Et penchons-nous ! Non seulement il nous a dit... Non seulement il a rejoint notre camp, mais en plus il a dit où est la vraie Kai Wangi. Oh 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 ! Merci Deng Ai ! Oh 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 ! Eh, on défonce Mat Dai au passage ? Donc elle est là. Et les Kai Wangi qui vont arriver par ailleurs sont des fausses. Allez, allons-y. Le coup de poker valait le coup. Largement. Ouais, ouais. Ah voilà, les fakes qui arrivent. L'unité de Deng Ai vient de prendre part au combat. Bien. Il faut s'en débarrasser rapidement. Je vais rester quand même côté Kai Kai, c'est plus intéressant. Allez, que c'est un nouveau défonce-l'air. Je vais rester quand même. Je vais rester quand même. Je vais rester quand même. Ouais, c'était pas ultra bien visé, je sais. Un petit choc thermique, les enfants ? Il y a toute la maille qui fout le camp. Il y a toute la maille qui fout le camp. Je pense que ça devrait suffire. De toute façon, on est à deux contre un. Par contre, il faut faire gaffe, là, quand même. Ouzi. Il faut aller aider Xeodun. Xeodun est en danger. Voilà. Il ne faut mieux pas faire sortir la greniasse, sinon elle va nous balancer ses sorts. Oh, elle va être chaude à gérer cette bataille, en fait. Il y a trop d'unités. Imiko, séparer vos troupes et attaquer. Ah ouais, merde, Imiko qui est pris entre deux feux. Kao Kao, retire-toi et va aider... Va aider Imiko, sinon ça va jamais le faire. Je n'ai pas envie qu'on perde des officiers bêtement. Donc c'est elle, la vraie Kai Wengi, du coup. Kai Wengi, pas Kai Wengi, putain. Non, tant qu'ils ne sont pas séparés, tant qu'ils ne sont pas réunifiés, ça ne sert à rien. Je vais regarder côté Cheng Yu, je vais foutre la merde. Yue Jin, tu peux faire quoi ? Un cri de guerre ? Ouais, tu vas faire ça, là. Là. Dans ce sens-là. C'est votre dernière chance de fuir ! C'est votre dernière chance de fuir ! Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit très crédible, tout ça, mais bon. Un petit ralliement. Oui, pour l'honneur et la gloire ! Envoie ton escouade au combat. De toute façon, il y a d'autres archers en arrière-plan. Ils font leur boulot. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est balancer du sort pour les calmer. Plus de météor, vas-y ! Il n'y a pas encore, c'est �REis-vous ! C'est faux habis. Ha 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 ! Et de la grève. Je n'irai pas choper les ennemis qui sont en arrière-plan, parce que si Kai Wengi fait dégainer ses archers, encore une fois, elle l'utilisera, c'est ça. Ce qui n'est pas vraiment intérêt. Ok. Xiodun, vas-y. On va tout faire pour t'aider, toi. On est d'accord que Xiodun, il n'a pas son unité divisé en deux. Non, je n'ai pas la pression. C'est bon. C'est qu'il est juste tout seul, en fait. C'est un peu craignos. Cris de guerre. On enchaîne sur un petit duel. Il n'est pas très fort, Xiodun, dans ce jeu. Il n'a pas encore chaud. Je n'aime pas les mœurs, ce barbare. Je n'aime pas les mœurs, ce barbare. Grosse conne. Bon, ben, allons voir du côté de Uzi. Uzi a le mitraille. Un petit duel. C'est une fausse Kaiwangi aussi, je pense. C'est une fausse, approchez-vous. Ouais. Je n'aime pas les mœurs, ce barbare. Hmm. De toute façon, à part Dengai et Maddai, il n'y avait pas d'officier en dehors des clones de Kaiwangi. Il est pas mal, la poussée, là. Dengai, tu t'en sors. Bon, ben, je peux l'utiliser, c'est ça. Le ralliement, le ralliement, il y a besoin. Il est où, le moral ? Bon, allez, on va l'utiliser, juste pour le plaisir. Sacréfiez tout. Vraiment tout pour cette bataille. Et les boules de feu ? Bon, on va mieux se placer. Voilà, je vais pas les faire dégainer, eux. Oh, mais c'est Maddai ? Ouais, mais il a des sorts aussi. Bon, elle a juste une boule de feu. C'est pas non plus énorme, mais bon. Ah, 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 ah. Hum, et Miko, elle a été un petit peu affaiblie tout à l'heure. On va améliorer ça. Oh, ben, Kaiwangi est... La fausse Kaiwangi est déjà au combat, ici. Choc therm... Ah ben non, pas choc thermique. Allez vous faire enculer. Putain de mur de fer de cul ! Putain de mur de fer de cul ! Les unités qui sont au combat, ici, j'ai l'impression qu'elles sont pas super. Parce que Miko, elle est quand même puissante, mais elle est toute seule. Généralement, elle est bien quand elle a quelqu'un avec elle. Du coup, je me demande si ce serait pas mieux de se concentrer sur la vraie Kaiwangi. Bah, en fait, je sais ce qu'on va faire. C'est qu'une fois que Dengai aura vaincu Mad Dai, il ira affronter la vraie Kaiwangi. Et en attendant, les autres, ben, ils continuent à se battre. Alors, Kao Kao. Oh, la tempête de glace qui ferait mal s'il y a marché, mais... Je sens le mur de fer à... à plein nez. Ah non. Même pas. Complètement comme... Parce que c'était le seul sort qui me restait. Dans cette unité. Bon, bah... Aucune pitié, hein. Petit cri de guerre, ensuite. Vous voulez le combat ? Eh ben, vous l'avez, le combat. Vous l'avez. Ralliement, ça vaut pas le coup. Bah non, ça vaut vraiment pas le coup, puisque j'ai le moral à fond. J'avais pas vu ma barre de morale, mais je me doutais que ça avait à l'époque le cul. Je me dis tout ceci, hein. Bon. Ok, Wengi a déclenché une grève. C'est vrai que Ziaodun attend les ordres. Ok, j'arrive. Allez, réveillez-vous. Tout va bien. C'est rien. C'est pas une petite tempête de glace qui va vous faire mal. Oh merde. La salope. Ça, c'est pas cool, tout ça, là. Ils sont deux fois plus nombreux que nous, maintenant. J'ai réussi à enlever la confusion, mais... Pfff, c'est chaud. Uzi est sur le point de gagner, ici. Quand Uzi gagnera, au moins je pourrais aller en renfort avec Ziaodun, mais bon. Pfff, c'est chaud. Ah bah, c'est la vraie Kairi Wengi est sur le point de perdre. On va retourner sur Dengai. Il faudrait que ça se termine, ici, aussi. Ça serait bien. Du calme, du calme, du calme. Non. Laisse Mendeye tranquille. Oh, tu me diras, remarque. Autant lui casser son unité d'archer, maintenant. Ça ira plus vite. Sous-tu se� triste ? Sous-tu. Sous-tu. C'est même titre. uité. Mais... Ah, qu'est-ce que t'as à récupérer ? Ralima ? Ça sert à rien, on est presque à fond, on aura le... Donc c'est pas grave, on l'utilise pas pour l'instant. Bon, il est en train de rassembler tout le monde ici, quoi. Désolé les mecs, mais... On est les plus forts. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai touché le mauvais personnage. C'est pas cool de toucher ses alliés. Poussez-vous ! Il y a des chiens ! Bon, du coup... Putain, les Mikko, au niveau troupe, ça va pas du tout. Genre vraiment quoi ? Oh, t'as récupéré ton sort de Grail ? Héhéhéhé ! Hurler et pleurer ! Bon, on a gagné. Aujourd'hui, je ne me sentais pas bien. N'est-ce pas ? Bien sûr qu'on a gagné. Le général ennemi est vaincu ! J'ai gagné ! Voilà ! On aurait éliminé un seul ennemi dans la bataille, c'était le bon. Franchement, bravo. C'est une bataille brillamment gagnée. Retenez bien la leçon, vous qui avez osé défier le mandat céleste ! Je viens vous dire que notre armée a été renforcée et que notre pays prospère grâce au butin que la guerre nous a permis de récupérer. Tant mieux. Les forces de Kaokao sont passées de 49 à 50. Les provisions sont passées de 50 à 53. Les compétences sont passées de 60 à 64. Tous les officiers ayant survécu ont gagné de l'XP. Les soldats lourds d'Imiko sont passés à soldats d'élite. Les soldats lourds de Dongxuanfeng sont passés à soldats d'élite. Les archers lourds féminins sont passés à archers féminins d'élite. Les cavaliers de Xuang sont passés à cavaliers lourds. Les cavaliers de Yue Jin sont passés à cavaliers lourds. Je vous amène Kaewengi, seigneur. Yes. Vous voudriez que je me joigne à vous pour calmer la tempête ? Et vous me pardonneriez ? Excellent. À partir d'aujourd'hui, je me bats à votre côté.